Je suis Céline Romainville, je suis juriste et professeure de droit constitutionnel à l'UCLouva. Durant le confinement, on n'a jamais autant consommé de culture. La culture a été quelque chose d'essentiel pour que chacun puisse vivre au mieux cette période. Et en même temps, en consommant ses biens, on a aussi réalisé la grande, grande précarité dans laquelle se trouvaient les créateurs, les grandes difficultés auxquelles ce secteur peut faire face. Maintenant, il est temps de prendre ces problèmes à bras-le-corps et de donner à la culture la place qu'elle mérite, de revaloriser ce secteur et de lui dessiner un avenir qui va poncer les plaies de la crise de la Covid, mais qui va aussi résolument mettre les bases d'une politique culturelle tournée vers l'avenir et qui sera plus résiliente. D'abord, à court terme, il s'agit de mettre en place, dès le mois de juillet, des instruments qui vont pouvoir relancer rapidement le secteur de la culture, tenter des nouvelles manières de faire, d'approcher les publics, essayer de surmonter les peurs qui ont aussi été générées par la crise de la Covid. Et puis, à plus long terme, le groupe de travail entend aussi dégager des pistes, des perspectives d'amélioration des politiques culturelles pour le mois de septembre. C'est un peu dommage d'avoir dû attendre une crise majeure pour qu'enfin on s'empare de la question du statut des créateurs dans notre société. Il n'empêche, voilà, on y est cette fois-ci. Le sujet est vraiment au devant de l'actualité. La crise remet en avant la nécessité absolue de remettre l'artiste, le créateur, de lui redonner une place, évidemment, sans oublier tous les autres métiers, sans oublier non plus les publics. Il n'y a pas d'artiste, il n'y a pas de culture sans public. Les politiques culturelles doivent absolument réconcilier ces deux pôles du soutien à la création et de l'autre côté, la protection, la promotion du droit d'accéder, de participer en étant un acteur, pas simplement un consommateur de culture. Alors comment on fait, comment on réfléchit par rapport à ces questions ? Évidemment, ce sera la tâche du groupe de réflexion. Mais on peut déjà dire qu'il y a des axes prioritaires qui se dessinent. Il y a évidemment le rapport à l'école, la question de l'articulation entre politique culturelle et politique éducative. Mais alors il y a aussi tous les autres publics. Tous ces publics doivent être pris en compte. Et je vous disais, l'un est très lié à l'autre. Les deux pôles sont vraiment interconnectés. Et il faut penser les deux de manière conjointe. Ça ne veut pas dire que la culture classique ne va plus être soutenue. Ça veut dire qu'il faut sans doute réfléchir à des légères réorientations dans la politique culturelle pour que la rencontre entre artistes et public touche un plus grand nombre de gens, touche l'ensemble de la population. L'art, la culture, c'est la production d'expériences signifiantes, c'est le travail sur le lien social, le lien humain. On ne peut pas envisager de se passer du contact humain, qui est à la base des arts vivants. On ne peut pas se passer de la relation entre l'artiste et ses publics. Je trouve que les personnes qui composent ce groupe ont toute cette qualité de savoir se décentrer par rapport à leur parcours, leurs difficultés. Et l'espoir, c'est que ces personnes réfléchissent dans l'objectif de l'intérêt général. Ce n'est pas un plan de relance de chacun des secteurs, c'est un plan de relance d'une politique culturelle transversale. Et donc, j'espère qu'on pourra continuer comme ça pour dégager des pistes de solutions à long terme.